La Réunion Avant de venir à Paris, j'avais commencé un travail à La Réunion que j'avais appelé la cour. La cour, c'est du créole réunionnais et on a tendance à traduire la cour vraiment que par la cour, le jardin, alors que ça va au-delà de cette simple traduction-là. Par exemple, quand on dit que c'est un gars à la cour ou un tantine à la cour, c'est vraiment c'est un garçon ou une fille qui a grandi ici à La Réunion et donc qui est imprégnée de cette culture créole réunionnaise. Moi, je peins des éléments de, par exemple, des intérieurs de casse créole, des casse créole, des extérieurs, des gens en train de pique-niquer et c'est vraiment cette ambiance populaire créole-là que j'ai envie de donner à voir à travers mes peintures. Je trouve que peindre en grand format, je ne saurais pas faire autrement, on va dire, parce que j'ai toujours eu besoin que mon corps soit impliqué dans ma pratique. Et quand on regarde ma peinture, je pense que ça se voit que j'ai besoin que les choses aillent vite. Au début, j'utilisais le noir et blanc parce que c'était… J'aimais surtout les contrastes, faire les bouteilles et je trouvais qu'en noir et blanc, l'image gagnait en intensité et je pouvais plus jouer sur la lumière, les ombres, les contrastes et tout. Alors que le noir et blanc, c'est aussi lié à cette idée de nostalgie. Quand on voit une image en noir et blanc, on a tendance à penser que c'est une image qui a été prise il y a un moment. C'est la façon dont mes sujets sont éclairés, ce qui m'intéresse dans les natures mortes. Là, par exemple, c'est beaucoup la cuisine, les voitures et je trouve que, par exemple, les récipients, les bouteilles, les assiettes, le verre, l'aluminium, c'est des éléments qui réfléchissent la lumière d'une façon particulière. Et donc, ça me donne envie de comprendre comment je pourrais reproduire ces formes-là en peinture. Et il y a aussi la transparence qui m'intéresse quand on regarde mes scènes de cuisine. Par exemple, sur les étagères, il y a beaucoup de récipients en verre. Et j'aime bien, en fait, essayer de reproduire la transparence. Je ne fais pas une reproduction totale de la photo, je choisis quand même certains éléments, parce qu'au début, quand j'avais commencé à peindre, j'essayais d'être le plus fidèle à la photo que j'avais. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que j'avais tendance à trop vouloir en mettre sur ma toile. Et du coup, j'étais un peu frustré. Je trouvais que ça ne respirait pas assez. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à regarder des dessins de la peinture chinoise, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de dessinateurs chinois, par exemple, qui laissent place au vide. Et du coup, je trouve que ma peinture respire beaucoup mieux lorsque je laisse place au vide. Et du coup, ça laisse place aussi à l'imagination de celui qui regarde. Au début, je ne savais pas du tout quoi peindre. Je me mettais un frein parce que je voulais tout le temps qu'il y ait une idée, un concept hyper contemporain derrière ce que je fais. Alors qu'une fois, il y a eu un workshop, quand j'étais encore au Beaux-Arts, on se baladait et on dessinait vraiment tout ce qu'on voyait, que ça pouvait être nos amis, des plantes. Et je pense que c'est de là qu'ennemont déclic. Il y a certains artistes qui n'ont pas besoin de chercher trop loin leur inspiration. Parce que l'inspiration, elle est là. Elle est tout le temps là. Et si on attend que ça vient, on peut rester assis là très longtemps sans rien faire. Je pense que le travail de David Ockney, même si ce n'est pas la même façon de peindre, même si lui, c'est hyper coloré, c'est de la peinture figurative, mais c'est une façon de peindre complètement différente de la mienne. Je m'y retrouve un peu parce qu'il peint tout, tout, tout. Son chien, ses amis, des maisons, des paysages. Il raconte un peu le monde dans lequel il vit. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais moi aussi. Au début, moi, je peignais essentiellement les intérieurs de maisons de chez ma mémé et de chez ma maman. C'est des intérieurs de maisons de gens de la classe moyenne. Quand je compare, par exemple, la maison de mes grands-parents, celle de mes parents et celle de ma soeur, c'est vraiment trois environnements différents. Plus on avance dans le temps, plus les choses se modernisent et plus on perd cette façon de vivre qu'on avait avant, en fait. On n'est plus autant en famille que lorsque moi, j'étais plus jeune, par exemple. Je ne sais pas de quand datent mes premiers souvenirs, peut-être quatre ans, peut-être trois ans, mais en vingt ans, j'ai vu clairement une grosse évolution. Et ça va changer encore. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a une certaine quand même nostalgie qui est présente dans mes peintures, vu que c'est comme si j'étais en train de courir après quelque chose qui est en train de s'effacer. Merci. 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 Merci.